Brancusi contre Etats-Unis aux éditions d'Argo de Arnaud Nebatch, qui est auteur et illustrateur pour la littérature jeunesse et la presse. Et là, il sort cette histoire de Constantin Brancusi, qui avait été invité par les Etats-Unis pour une exposition, parce que c'est un grand artiste sculpteur. Sauf qu'arrivée à la douane, il y a des droits de douane sur ses œuvres, alors que normalement les œuvres d'art n'ont pas le droit de douane. – Mais vu que ces œuvres étaient des sculptures tirées de… – Très art moderne, très abstraite. – Très art abstraite, plus métallique, très fonctionnelle en fait. Le département des douanes américaines, très bas du front, on va dire, décide de les taxer comme… – C'est ça. Et Brancusi prend la mouche et il se dit, non, 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 ça c'est pas possible, donc je vais faire un procès aux Etats-Unis. Donc le procès a lieu en 1927 quand même, et c'est un procès qui, sous le fond de qu'est-ce qu'on peut considérer comme de l'art. Voilà. Et au fur et à mesure de l'album, alors en plus on croise Auguste Rodin, Marcel Duchamp par exemple, ou Alexandre Calder, qui défile dans cet album original, qui défile au procès, il y a des experts contre experts, le procureur convoque des faux experts pour dire que l'œuvre de Brancusi, là, n'est pas vraiment une œuvre d'art, contre des artistes que Brancusi, lui, convoque justement pour défendre son beignet, son biftec. C'est toute une métaphore, une réflexion sur la subjectivité de l'art finalement. C'est vraiment très intéressant. Et Arnaud Desbatch s'en passe vraiment d'une controverse historique et artistique passionnante, dont il restitue le déroulement complet avec minutie, en usant d'un style graphique vraiment associant liberté de trait, et vraiment élégance des formes, parce que c'est dessiné un peu comme ça aussi, de façon très peinte, finalement, très subjective, très abstraite, de façon très artistique de la part de Arnaud Desbatch. Son œuvre, c'est le oiseau dans l'espace qui est représenté et qui n'a pas passé la douane, donc c'est une œuvre un peu ovale, abstraite, comme ça. Et Brancusi, est-ce qu'il gagne son procès contre les États-Unis ? Est-ce qu'il ne le gagne pas ? Ça, vous le saurez en lisant la bande dessinée Brancusi contre les États-Unis, aux éditions d'Argo, de Arnaud Desbatch.